5 signes spirituels indiquant que votre vie est sur le point de changer de façon drastique. Vous êtes déjà en train de rebondir ? Notre vie est un flux et un reflux constant, rempli de cycles et de phases. Tous les 7 ans environ, nous subissons des transformations remarquables, même au niveau cellulaire le plus infime. La façon dont nous évoluons est incroyable, même si ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer avec des mathématiques. Mais croyez-moi, la plupart des gens peuvent regarder en arrière et voir les ondulations du changement dans leur propre vie. Parlons maintenant de l'acceptation du changement. Parfois, il nous terrifie, n'est-ce pas ? Nous nous accrochons à ce qui nous est familier, effrayé à l'idée de nous en détacher. Mais il y a aussi ces moments où nous avons envie de quelque chose de frais et d'innovant, où nous avons désespérément besoin d'un redémarrage. Nous sommes comme des pionniers, nous prenons les choses en main et nous essayons de nous libérer de la routine monotone, de nous échapper des prisons que nous avons créées. Mais ce n'est pas une mince affaire. Il faut beaucoup de patience et une foi inébranlable dans le destin. Mais le plus intéressant, c'est que le destin adore faire des allusions. Lorsqu'il est prêt à nous catapulter au niveau supérieur, il nous envoie, entre autres, ces signaux célestes. C'est comme si le destin lui-même nous disait, préparez-vous à la mise à niveau cosmique. Alors, gardez les yeux grands ouverts, mon ami, et restez à l'affût de ces signes magiques qui vous orientent vers votre prochaine aventure. Numéro 1, des synchronicités à perte de vue. L'univers adore annoncer de grandes nouvelles par le biais de synchronicité, ces charmantes chaînes d'événements que certains appellent des coïncidences. Au départ, ces événements peuvent sembler sans rapport, sans influence apparente sur notre vie. Mais tenez-vous bien, car bientôt, leur lien apparaîtra clairement. Par exemple, tomber sur un ancien camarade de classe qui souhaite vous recruter pour sa start-up peut sembler une rencontre fortuite. Cependant, lorsque vous envisagerez de changer de carrière quelques semaines plus tard, vous serez reconnaissant de ces retrouvailles et de l'apparente coïncidence qui vous a permis de vous rencontrer à nouveau. De même, le fait d'obtenir la dernière place dans un atelier sur un sujet qui vous tient à cœur offre d'innombrables possibilités. Vous n'en connaîtrez peut-être pas la signification tout de suite, mais le sens de ce coup de chance coïncident finira par se révéler. N'oubliez pas que la vie a un but et que tout fait partie d'un ordre supérieur. Numéro 2, vos émotions se déchaînent. Vous savez, au fond de nous, notre intuition a cette étrange capacité de sentir le changement avant même que notre esprit conscient ne s'en aperçoive. Et lorsque c'est le cas, cela déclenche en nous des montagnes russes d'émotions. La peur, l'excitation, la panique et même la colère nous envahissent, déclenchées par les circonstances qui ont provoqué ces changements imminents. C'est comme si toute la gamme des émotions s'étaient réunies pour nous rappeler, avec une clarté cristalline, que quelque chose d'important se profile à l'horizon. Je parie que vous vivez en ce moment un peu de ce tourbillon émotionnel. L'insomnie vous tourmente peut-être et une agitation intérieure incessante vous rend fou. Mais ne vous inquiétez pas, mon ami, car la balance est sur le point de pencher en faveur de la joie. Croyez-moi, l'excitation et le bonheur qui vous attendent auront bientôt raison de toute anxiété persistante. Alors, accrochez-vous et préparez-vous à vivre une expérience passionnante. Numéro 3 Accepter l'inconnu devient un jeu d'enfant. Le changement peut être une pilule difficile à avaler, surtout lorsqu'il nous pousse hors de notre zone de confort confortable. Il ne fait preuve d'aucune pitié, nous poussant sans relâche à dépasser les limites de ce que nous connaissons et de ce à quoi nous sommes habitués. Mais vous savez quoi ? Le destin nous prépare à sa manière à ce voyage. Il fait naître en nous un profond désir de nouveauté, réveillant le pionnier qui sommeille en nous. Soudain, la curiosité s'installe et l'esprit d'aventure qui sommeille en nous se réveille. Même si vous préférez le confort de votre canapé, croyez-moi, vous ne pourrez pas résister à ce mécanisme de changement. Il suffit d'attendre et de voir. Lorsque le désir d'explorer de nouveaux territoires naît en vous, les éléments de cette entreprise passionnante et sans précédent se mettent en place sans effort. C'est comme si l'univers s'alignait sur votre nouvelle détermination, ouvrant la voie à votre passionnant voyage vers l'inconnu. Alors, faites ce pas décisif, mon ami, et embrassez le chemin exaltant qui s'ouvre devant vous. Vous serez étonné de voir à quel point tout s'harmonise parfaitement. Numéro 4, le sentiment déconcertant d'être perdu. Les routines de la vie nous permettent souvent de continuer, mais parfois l'univers a de plus grands projets en réserve. Lorsque notre chemin déraille et que nous nous sentons à la dérive, nous nous rendons compte que nous avons perdu de vue notre véritable personnalité. Pourtant, cette désorientation est l'occasion de redécouvrir nos désirs et nos objectifs authentiques. Acceptez l'inconfort, réfléchissez à vos aspirations et laissez ce moment vous guider vers un chemin plus épanouissant de découverte de soi. Se perdre peut être le premier pas vers la découverte de son véritable but. Numéro 5, l'intolérable devient insupportable. Le signe le plus flagrant et le plus angoissant de l'imminence de changements radicaux est un sentiment écrasant de désespoir. Votre vie actuelle, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, atteint un point où elle devient atrocement insupportable. Vous avez l'impression qu'être vous-même est un supplice physique. Chaque jour exige une immense autodiscipline et une grande retenue, ne serait ce que poursuivre la routine. Vous vous accrochez désespérément à tout ce qui vous offre un semblant de soulagement. Ce qui vous irritait auparavant s'est transformé en une misère dévorante, vous poussant à vos limites physiques, émotionnelles et mentales. Dans cet état, le cosmos vous montre avec la plus grande clarté que vous avez atteint un adir personnel. Il n'y a plus de place pour l'esquive ou la négociation. C'est un appel au sursaut, car si vous ne le faites pas, votre vie finira par vous consommer, non seulement métaphoriquement, mais aussi dans un sens très réel. Il est temps d'affronter l'intolérable et de changer avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez ce message profond de l'univers et trouvez en vous la force de vous libérer des chaînes de vos circonstances actuelles. Votre transformation vous attend, prête à vous conduire vers une existence plus lumineuse et plus épanouissante. En résumé, le changement n'est pas notre adversaire mais notre allié. Il peut être source d'inconfort, d'incertitude et d'imprévisibilité, mais il offre aussi l'occasion de grandir et de réaliser notre potentiel, ce qui nous amène à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Faire confiance à l'univers lorsqu'il nous présente de nouvelles possibilités, en sachant qu'il a notre intérêt à cœur. En acceptant le fait que le changement fait partie intégrante de la vie, nous pouvons bénéficier pleinement de son pouvoir de transformation. Il est important de reconnaître qu'avant que la vie ne prenne une tournure positive, elle nous fait souvent traverser des périodes de creux temporaires. Ces défis ouvrent la voie à la reconstruction et à la création de quelque chose d'encore plus remarquable. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, montrez votre soutien en levant le pouce. Restez connectés en vous abonnant à notre chaîne Maison Spirituelle pour recevoir les prochaines mises à jour. Merci et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada